Mais d'abord, Céline Dion, le succès lui colle à la peau et il lui va comme un gant. Quand je l'ai rejointe il y a un peu plus d'une demi-heure à Los Angeles, elle sortait tout juste des studios du célèbre Johnny Carson Show. Hier, elle a chanté la chanson-thème du film The Beauty and the Beast, gagnante d'un Oscar devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Dimanche, elle avait raflé le trophée Juno comme meilleure chanteuse de l'année au Canada. Et aujourd'hui, elle confirme sa percée sur le marché américain en lançant son deuxième micro-sillon en langue anglaise. Et pour ajouter aux réjouissances, c'était hier son anniversaire. Bonsoir, Céline. Bonsoir. D'abord, bon anniversaire. Bien, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Est-ce que... Vous savez que tout le Québec vous a regardé hier. Je ne sais pas si tout le Canada, mais en tout cas tout le Québec vous a regardé hier soir, même si c'était tard. Je ne sais pas si tout le Québec ou tout le Canada a regardé hier soir, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a regardé. Il y avait au-delà de 2 billions de téléspectateurs qui regardaient. Donc, ça a été une soirée très mouvementée et très énervante. Est-ce qu'on vous a dit au moins que vous aviez une plus jolie voix que Mme Lansbury? Non, parce que, bon, elle est considérée comme une grande actrice. Et je l'admire énormément. Je pense qu'elle fait du très beau travail. Il y a des gens qui ont été frustrés ici. J'ai entendu ça beaucoup dans les commentaires aujourd'hui au Québec, à Montréal. Des gens qui disaient, vous étiez un petit peu en arrière-plan de cette dame-là, qui ont trouvé ça un peu frustrant. Oui, bien écoutez, je ne l'ai pas pris comme ça parce que déjà au départ, je faisais partie des Oscars, ça a été un grand honneur pour moi. D'être derrière scène, devant, d'avoir une minute de chant, trois minutes, quatre minutes, peu importe, c'est le fait d'être là, tout simplement, c'est un grand honneur. C'est un très, très grand numéro de production. Tout le monde avait un petit bout à faire. Il y avait un numéro de production extraordinaire avec des danseurs. Angela Lansbury était là parce que, bon, c'est un grand film. Elle fait partie du film. C'est elle qui fait la voix de la taillère, justement, qui est un rôle très important. Donc, elle se devait d'être là. Les danseurs, ça devait d'être là aussi. Puis moi, je me considérais très privilégiée de faire partie de la soirée. Et là, vous sortez de l'émission de Johnny Carson. Qu'est-ce qui est le plus excitant, chanter aux Oscars ou passer à Johnny Carson ou passer au point? Bien écoutez, je pense que ce n'est pas une question parce que, bon, passer... C'est sûr que c'est très énervant de passer aux Oscars. Tout ce que je fais, ça me rend nerveuse, ça, c'est évident. Mais de passer aux Oscars, je pense que tu ne peux pas demander quelque chose de plus grandiose que de participer aux Oscars. Donc, naturellement, je pense que vous connaissez ma réponse. C'est sûr que ça a été ça, la plus grande soirée. C'est Jay Leno, ce soir, hein? Qui anime Johnny Carson? Oui, ce soir. Est-ce qu'il vous a interviewé ou est-ce que vous avez seulement chanté? J'ai chanté et j'ai été interviewée aussi. Alors, j'ai eu la chance de tout faire dans l'émission. Je chante un titre, If You Ask Me Too, mon disque qui vient tout juste de sortir. Je suis très contente. Donc, je chante If You Ask Me Too, le premier 45 tours. J'ai été interviewée. Et ensuite, je chante avec Peebo Bryson, Beauty and the Beast, encore une fois, ce soir. Comment est-ce qu'on vous présente là-bas? Comme une Québécoise, une Canadienne ou une star internationale que vous êtes maintenant? Bien, écoutez, comme une Québécoise. Je suis Québécoise, je ne me cache pas de le dire, au contraire. Donc, on me présente ici de la même façon. Oui. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Est-ce qu'on vous a parlé du Québec un peu? Parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles aux États-Unis au sujet du Québec, l'hydro, les Québécois en Floride, etc. Non, écoutez, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire des émissions de télévision et de la radio. On était très, très, très bien accueillis. Au contraire, non, il n'y a pas de foi, du tout. Non, il n'y a vraiment pas de problème sur ce côté-là. Bon, alors, il y a les États-Unis... Je ne m'en fais pas de problème non plus, donc... Il y a les États-Unis, Céline. Il y a l'Europe aussi. Et la plupart des Québécois, des chanteurs québécois qui persent à l'étranger, persent d'abord en France surtout. Vous y avez percé vous-même, Starmania, Dion Champlamondon aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit, l'Europe ou les États-Unis? Écoutez, quand tu rêves de chanter, tu rêves de chanter pour... Moi, en tout cas, quand j'ai commencé à rêver de chanter, je rêvais de chanter pour le plus de monde possible, de chanter dans le plus de langues possible. Donc, c'est sûr que si vous me demandez ce que vous préférez chanter en Europe, de faire une carrière en Europe, une carrière aux États-Unis, j'ai envie de faire... j'ai envie de faire une grande carrière, j'ai envie de chanter pour le plus de gens possible. Si j'arrive à faire les deux, tant mieux. C'est sûr que je veux tout. Je veux essayer de faire une grande carrière en Europe et je veux essayer de faire une grande carrière chez nous et une grande carrière aux États-Unis aussi. Je pense que je ne peux pas choisir. Si c'est un ou l'autre, je ne pourrais pas choisir, je pense. Vous avez même déjà dit que vous vouliez conquérir le monde, mais justement conquérir le monde. Est-ce qu'il faut passer par les États-Unis ou par l'Europe? Bien, c'est sûr que quand tu as un succès aux États-Unis, c'est un grand succès à travers le monde la majorité du temps. Mais c'est sûr que je voudrais être connue partout dans le monde. Je pense que comme tous les chanteurs. Et bon, chanter hier à la soirée des Oscars, passer à Johnny Carson ce soir, ça vous lance, ça, aux États-Unis, dans le marché américain, ça vous lance vraiment, ça? Ça me lance absolument. Plus de fait de choses, ça, c'est sûr, mais de faire partie des Oscars, le lendemain de faire partie de Johnny Carson ce soir au point, je veux dire, c'est sûr que c'est... Je pense que chez nous, il n'y a pas de problème. Oui, mais il ne faut pas lâcher quand même. Je veux faire le maximum possible. Je suis contente de ce qui m'arrive en ce moment. J'en profite le plus possible. Et c'est sûr qu'ici, c'est comme une nouvelle carrière, dans le fond, parce que c'est à recommencer. Je suis arrivée ici il y a deux ans avec mon premier disque en anglais. Et là, le deuxième? J'ai un nouveau disque qui vient... Là, un deuxième disque en anglais qui vient tout juste de sortir. Donc, c'est comme... C'est à recommencer, mais je veux dire, j'ai la chance de le faire, puis bien sûr que je vais le faire. Très rapidement, Céline, faites-nous une comparaison. Vous avez travaillé sur un grand plateau hier, celui des Oscars. Vous avez travaillé aussi dans des galas ici, chez nous. Est-ce que c'est bien différent? Aux États-Unis, d'ici? Différents, du point de vue show... Bon, je pense que le show business est partout le même. The show must go on, c'est comme... Tu as une chance, il faut que tu fasses... Bon, c'est partout la même chose. Sauf que c'est sûr que quand tu fais partie des Oscars ou d'un show d'Américains ici, et tu sais que c'est télévisé partout à travers le monde, c'est sûr qu'il y a une nervosité qui est supplémentaire. Céline, il faut qu'on se quitte très bientôt. J'ai une petite colle pour vous. Vous étiez à Vancouver l'an dernier pour les Junos. Cette année, vous étiez à Los Angeles. L'année prochaine, où est-ce que vous allez être pour recevoir votre trophée Juno l'année prochaine? Probablement en direct au Juno. Je ne sais pas, je ne peux pas prévoir d'avance ce qui va se passer dans ma carrière. J'espère toujours d'être là en direct. Céline, il faut qu'on se quitte malheureusement. Merci beaucoup, c'est tout le temps que nous avons. Au revoir, bonne chance et bravo. Merci.